Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'exercice qu'on va traiter maintenant il est très classique. On vous donne un tableau de variation d'une fonction et on vous demande de comparer des images f de 1, f de 2, etc. Et pour réussir cet exercice, il faut absolument avoir compris ce que c'est qu'une fonction croissante et décroissante. Alors avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler deux trois choses. D'abord, comparer. Comparer deux nombres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire parmi les deux nombres, quel est celui qui est le plus grand. Deuxième chose que j'aimerais vous rappeler, qu'est-ce que c'est qu'une fonction croissante ? Souvent, quand on demande aux élèves, ils répondent qu'une fonction croissante, c'est tout simplement une fonction qui monte. Et ça, ce n'est pas très mathématique. Comment on pourrait dire qu'une fonction est croissante sur un intervalle i ? Regardez, on prend deux nombres a et b dans l'intervalle i avec a plus petit que b. Eh bien, regardez, comment est f de a par rapport à f de b si la fonction, elle monte ? Eh bien, f de a est plus petit que f de b. Autrement dit, si on prend a plus petit que b, eh bien, f de a reste plus petit que f de b. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici et là, regardez, on a conservé l'ordre. On dit qu'une fonction croissante, elle conserve l'ordre. C'est ça qui est très important de bien comprendre. Parce que, regardez, si maintenant, on prend une fonction décroissante, entre guillemets, qui descend. Si on prend, comme tout à l'heure, a plus petit que b. a plus petit que b, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de f de a ? Regardez, f de a, elle est plus grande que f de b. Et donc, on est passé de a plus petit que b à f de a plus grande que f de b. Regardez, on a inversé l'ordre. Donc, c'est ça qui est fondamental à comprendre. Si vous avez une fonction croissante, si a est plus petit que b, eh bien, ça va conserver l'ordre. f de a va rester plus petit que f de b. Par contre, si f est décroissante, ça va inverser l'ordre. Et c'est exactement ceci qu'il va falloir utiliser dans cet exercice. Donc, maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause. Essayez de faire tout seul cet exercice. Et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à comprendre, c'est que cette ligne, c'est celle qui correspond aux x. Et cette deuxième ligne, c'est celle qui correspond à f de x aux images. Ça veut dire que si ici, on a moins 5, eh bien, ici, 4, c'est l'image de moins 5. C'est f de moins 5. Ici, ça correspond à f de moins 5. Et comme nous, on nous demande de comparer f de 1 et f de 2, la première chose qu'on va faire, c'est que 1 et 2, c'est ce qui correspond à x. Et donc, on va commencer par placer 1 et 2 sur la ligne qui correspond à x. Et 1 et 2, c'est dans l'intervalle, quelque part, entre moins 1 et 3. 1, c'est bien entre moins 1 et 3, quelque part. Et 2, c'est bien entre 1 et 3. Et pour bien visualiser ce qui se passe, ici, je vais mettre des petits points. Et quelque part, ici, j'ai f de 1. Et pareil, ici, quelque part, j'ai f de 2. Et comme la fonction sur cet intervalle, moins 1, 3, eh bien, elle est croissante, eh bien, on comprend bien que f de 1 va être plus petite que f de 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, je commence par écrire que 1, c'est plus petit que 2. Et maintenant, je vais utiliser cette propriété. Comme sur cet intervalle, moins 1, 3, la fonction est croissante, elle va conserver l'ordre. Et donc, f de 1 va rester plus petit que f de 2. Et pour le justifier, ici, je vais écrire que f est croissante sur cet intervalle, moins 1, 3. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. On a exactement appliqué le rappel. 1, c'est bien plus petit que 2. Et comme f est croissante sur cet intervalle, moins 1, 3, eh bien, ça va conserver l'ordre. f de 1 va rester plus petite que f de 2. Je répète, parce que f est croissante et donc conserve l'ordre. Et donc, voilà, on a bien répondu à la question, puisqu'il fallait dire parmi ces deux noms, lequel est le plus grand ? Et celui qui est le plus grand, eh bien, c'est f de 2. Passons au petit b. On nous demande de comparer f de 4 et f de 6. Donc, on commence par placer 4 et 6 sur la ligne qui correspond à x. Donc, 4, c'est bien entre 3 et 7, quelque part entre 3 et 7. Et 6, c'est quelque part entre 4 et 7, quelque part par là. Maintenant, exactement comme tout à l'heure, quelque part ici, on va avoir f de 4 et quelque part ici, on va avoir f de 6. Et vous l'avez compris, comme la fonction cette fois-ci est décroissante, eh bien, f de 4 va être plus grande que f de 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, j'écris que 4, c'est bien plus petit que 6. Et comme la fonction est décroissante, si elle est décroissante, ça va inverser l'ordre, eh bien, f de 4 va être plus grande que f de 6. Et donc, voilà, on a réussi à comparer f de 4 et f de 6, puisqu'on a expliqué que f de 4 va être supérieur ou égal à f de 6. Et n'oubliez pas de préciser, c'est important, à chaque fois que vous utilisez croissante ou décroissante, l'intervalle sur lequel vous vous situez ici, 4 et 6, ils sont dans l'intervalle 3, 7, où la fonction est bien décroissante. Passons au petit c, on nous demande de comparer f de 2,9 et f de 6,9. Donc, comme tout à l'heure, on commence par placer 2,9 et 6,9 sur la ligne qui correspond à x. Donc, 2,9, c'est quelque part entre moins 1 et 3, donc quelque part par là. Et 6,9, c'est quelque part entre 3 et 7, disons quelque part par ici. Donc, pour bien visualiser ce qui se passe, je fais des petits traits comme tout à l'heure. Et quelque part ici, on a f de 2,9. Et quelque part ici, on va avoir f de 6,9. Et maintenant, faites bien attention, on ne peut pas savoir parmi f de 2,9 et f de 6,9, lequel des deux est le plus grand. On peut juste dire que celui-ci est compris entre moins 2 et 2 et que celui-là est compris entre moins 4 et 2, mais on ne peut pas en dire plus. Et donc, on ne peut pas savoir parmi ces deux nombres lequel est le plus grand. Et donc, par exemple, celui-ci, il pourrait très bien être égal à 0, puisque 0, c'est entre moins 2 et 2. Et celui-ci, par exemple, il pourrait très bien être égal à 1, parce que 1, c'est bien compris entre moins 4 et 2. Et donc, dans cette situation, ça veut dire que c'est celui-ci qui est le plus grand, mais on pourrait également avoir, par exemple, celui-ci qui vaut 1,9. 1,9, c'est bien entre moins 2 et 2. Et celui-ci qui vaut, par exemple, moins 3. Et donc, dans ce cas-là, cette fois-ci, c'est celui-ci qui est le plus grand. Et donc, je répète, on ne peut pas savoir parmi ces deux nombres lequel est le plus grand. Et donc, j'écris que f de 2,9, la seule chose que je puisse écrire, c'est que c'est compris entre moins 2 et 2. C'est ce que j'ai écrit ici. Et que f de 6,9, c'est compris entre moins 4 et 2. Je ne peux pas en savoir plus. Et donc, on ne peut pas savoir parmi ces deux nombres lequel est le plus grand. Passons au petit d. Cette fois-ci, on nous demande de comparer f de moins 4 et f de 1. Comme tout à l'heure, je commence par placer moins 4 et 1 sur la ligne qui correspond aux x. Donc, moins 4, c'est quelque part entre moins 5 et moins 3. C'est quelque part par là. Et 1, c'est quelque part entre moins 1 et 3. Maintenant, comme tout à l'heure, pour bien visualiser, je rajoute ici des petits traits. Et quelque part ici, je vais lire f de moins 4 qui m'intéresse. Et quelque part ici, je vais lire f de 1. Et maintenant, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut dire de f de moins 4 ? Regardez, f de moins 4 est comprise entre 4 et 5. Et qu'est-ce qu'on peut dire de f de 1 ? C'est compris entre moins 2 et 2. Ça veut donc dire que f de 1, c'est plus petit que 2. Et f de moins 4, c'est plus grand que 4. Donc, ce nombre est plus grand que 4. Celui-ci est plus petit que 2. Donc, forcément, celui-ci, il est plus petit que f de moins 4, puisque celui-ci est plus grand que 4. Et donc, j'écris que d'après le tableau de variation, f de moins 4 est supérieur ou égal à 4. Et celui-ci, f de 1, est inférieur ou égal à 2. Et si ce nombre est inférieur ou égal à 2, et que celui-ci est supérieur ou égal à 4, eh bien, forcément, ce nombre est plus grand que celui-ci. Et donc, on a notre conclusion. Et donc, on a réussi à comparer ces deux nombres. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors, c'est un exercice qui n'est pas facile parce que la notion de fonction croissante et décroissante, c'est une notion difficile. Donc, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, je vous encourage très fortement à le refaire seul, sans regarder la correction, pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.